Si je puis me permettre Dans cet extrait qu'est-ce qu'on voit ? On voit simplement une vérité générale Énoncée par certes mon client Qu'y a-t-il de mal dans cette vérité monsieur ? Mais écoutez, sachant qu'on a d'autres extraits C'est évidemment qu'on verra J'attends, j'attends, j'attends Avec la patience, les vérités de mon client Je trouve que la vocale La Défense est un petit peu virulente Nous sommes de très jolies fleurs Nous sommes de très jolies fleurs Nous sommes des fleurs Nous sommes de très jolies fleurs Nous avons invité nos amis Rivenzy et PonceFest Je vous ai donné un travail à faire pour aujourd'hui Rivenzy, je sais qu'il l'a fait Ponce, je vois tes yeux, ça va ? De quoi, de la plaidoirie ? C'est de l'eau C'est vraiment de la plaidoirie Sur ta gauche, mon petit PonceFest Tu as un sac en plastique à l'intérieur Tu as des déguisements, est-ce que tu peux nous les apporter ? On va jouer les trucs dans le règles de l'art Rivenzy va reprendre PonceFest Allez vous habiller Et pour l'instant on va vous expliquer ce qu'il en est Skipper, comme expliqué en début d'émission Ah c'est encore pour moi là ? Ouais c'est encore pour toi, en fait on va expliquer aux viewers Ce que Ponce et Rivenzy sont en train de faire Merci mon petit PonceFest Ça devient sexuel avec des objets comme ça Silence dans la salle s'il vous plaît ! C'est parfait Luthi, est-ce que tu te souviens ? Oui Je me souviens, les petites histoires C'est que Skipper, nous avec Rivenzy on défend pas mal Overwatch Parce qu'on vit un peu grâce à ce jeu et ce jeu nous permet de commenter des matchs de e-sport On aime beaucoup ce jeu Et du coup à plusieurs reprises nous on parle de l'Overwatch League et à certains moments Des gens sur le plateau comme des gens dans le chat nous remettent à notre place et nous rappellent que Overwatch c'est de la merde, que c'est inregardable, que machin, que truc Et du coup on a souvent des débats sur Overwatch un petit peu et sur à quoi ça va ressembler Et du coup ça fait un moment mais en gros pour le lancement de l'Overwatch League si je dis pas de bêtises Pour la première année le Skippy qui était encore chez Millenium à l'époque si je dis pas de bêtises non plus Et bien Millenium a été refusé d'accès par Blizzard Donc Blizzard France, regardez, c'est pas refusé d'accès, c'est Skippy C'est pas refusé d'accès, c'est pas invité C'est-à-dire que l'au-delà de ça c'est En vrai pour expliquer vite fait la situation J'ai pas été blacklisté au sens propre ou alors je suis pas au courant C'est juste qu'on m'a fait comprendre gentiment que Si je pouvais éviter de taper sur l'Overwatch League aussi souvent et avec autant de selles Ce serait peut-être sympa, chose que je n'ai évidemment pas fait Et donc du coup évidemment quand il a appris qu'il était blacklisté La situation s'est empirée déjà Et il a encore plus tapé sur le dos de Overwatch Du coup on avait décidé de faire depuis longtemps Et on va le faire, on va profiter de cette émission spéciale Pour faire la plaidoirie Est-ce que Skippy ne doit pas être blacklisté de Overwatch et de l'Overwatch League ? Mesdames et messieurs On accueille tout d'abord Maître Poncefesse Maître Poncefesse Merci à vous Bonjour Maître Merci Maître Bonjour Maître Vous êtes l'avocat de Monsieur Cochara ? Non c'est l'inverse du coup lui, il est l'avocat de Blizzard Lui c'est l'avocat de Monsieur Cochara, le monsieur là-bas et l'avocat de Blizzard Donc lui c'est la défense On appelle Maître Rivenzi Maître Rivenzi évidemment Bonjour Maître Bonjour Maître Bonjour Maître, vous allez bien ? Tu m'en mettras une douzaine ? Rivenzi Maître Rivenzi Si je peux me permettre d'ajouter juste un petit truc par rapport à ce que Luthi a dit Bien sûr il n'y a pas de problème C'est la dernière intervention D'accord après je ferme ma gueule Depuis que je suis parti de chez Millenium ils ont été invités à l'Ouverwatch Ecole Ce qui prouve par A plus B que Maître Poncefesse Maître Rivenzi S'il vous plait j'aime pas trop que des buzzers soient là quand il y a la cour S'il vous plait Bien sûr Silence dans la cour s'il vous plait Merci Monsieur Luissier Ah mon avocat est à côté de moi Maître Rivenzi C'est à vous la parole C'est Ray On aurait pu commencer comme ça Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les jurés Alors aujourd'hui je représenterai Blizzard Bon affaire pas facile forcément Parce que forcément c'est à la mode actuellement Forcément de taper sur les doigts de ces grands génies du 20ème siècle Mais j'aime les défis Et j'aime aussi profondément Blizzard Parce que vous voyez pour leur créativité Leur capacité à imaginer D'entreprendre des univers Leur politique sociale interne J'aime aussi beaucoup Leur prime pour leur CEO Voilà Les dividendes Leur vision Silence s'il vous plait Leur vision novatrice de l'e-sport Parce qu'ils me font quand même bouffer aussi Faut quand même pas déconner Alors Monsieur Skipper Vous êtes au Serrois Oui D'origine Déjà ça sent très bien J'aurais pu m'arrêter là pour la plaidoirie Mais on va continuer quand même Monsieur Skipper donc vous êtes au Serrois Et vous êtes rendu coupable à plusieurs reprises d'allégations Plus que plus C'est trop tulleux A l'encontre De la corporation Blizzard Pour des propos vulgaires Que l'on va voir et qu'on va découvrir le premier extra S'il vous plait Qui vont choquer bien évidemment l'assemblée Vas-y termine Le vrai bilan de HOTS c'est que En quoi trois ans d'existence Ça n'est jamais ni du point de vue jeu Ni du point de vue e-sport Ça n'est jamais venu ne serait-ce que chatouiller League of Legends ou Dota tu vois Pour moi l'arrêt du circuit HGC C'est juste un aveu de faiblesse de la part de Blizzard Et ils se sont dit voilà Après c'est pas venu chatouiller mais ça a quand même créé une scène On a pas Non oui mais Superfusion tu vois genre C'est toujours la même chose quand t'as une scène d'éditeur Call of Duty aujourd'hui je suis désolé c'est superfusion Y'a plus assez de viewership pour que ça fonctionne vraiment Et si Acti est pas là en train de mettre des puns C'est mort Voilà des mots durs Superfusion Objection s'il vous plaît votre honneur Je dois l'accepter ou je dois la rejeter maître ? C'est à vous de me dire c'est pas moi qui gère le débat Rejeter alors Je vais vous dire la parole Rejeter La défense ne peut pas parler face à des accusations Objection pour quoi ? Objection pour Tout simplement vous nous avez montré un extrait certes De mon client Stéphane Cochara Un homme très respectable qui pour le moment Est plutôt blanc si je puis me permettre Dans cet extrait qu'est-ce qu'on voit ? On voit tout simplement une vérité générale Énoncée par certes mon client Qu'y a-t-il de mal dans cette vérité monsieur ? Mais écoutez sachant qu'on a d'autres extraits C'est évidemment qu'on verra J'attends 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 Avec impatience les vérités de mon client Je trouve que l'avocat de la défense est un petit peu virulent Rejeter Je ferai évacuer la salle si besoin Alors monsieur Skipper du coup Vous évoquez effectivement une scène sous perfusion Dans d'autres extraits vous évoquez effectivement Le fait de coupes budgétaires Chez Blizzard Des coupes budgétaires Vous en avez à peu près là où vous voulez C'est vrai que bon Notre CEO dirait Autre chose Les coupes budgétaires On les voit un petit peu où on veut Vous les voyez où vous voulez Monsieur Monsieur Cochara Vous êtes aussi attaqués Au fleuron de l'e-sport Fleuron de l'e-sport Blizzard Bien évidemment qu'on porte tous ici dans notre coeur L'Overwatch League Ici dans cet extrait vous l'attaquez honteusement Honteusement monsieur Cochara Faites attention Mais en soi en vrai Fortnite je trouve qu'ils font les choses dans le bon sens Au contraire C'est genre là où Blizzard sur Overwatch On va prendre le cas Overwatch Tu vois construit en pyramide Mais en commençant par le sommet Avec son Overwatch League Les joueurs pro On met beaucoup d'argent là-dedans Il y a une belle fois Alors on construit des pyramides Alors vous serez ravis de comprendre Qu'on ne bosse pas dans le BTP chez Blizzard On n'a pas encore reconverti les ex-futurs joueurs Overwatch League Comme maçon Peut-être ça tardera Mais pas tout de suite en tout cas Et puis bon Vos propos ont forcément choqué En interne par Blizzard Enfin chez Blizzard Je ne vais pas vous le cacher Pour leur dureté Et surtout leur récurrence Car c'est revenu très souvent Encore une fois dans notre extrait Qui fait mal Très bien C'est intéressant Attendez attendez Il y a un extrait vidéo Il y a un extrait C'est la troisième pièce à conviction Maître Pomp Attendez que Maître Rivenzy finisse sa plaidoirie Mais justement Il y a une pièce à conviction Merci Bah si c'est compréhensible Oh là ça va c'est compréhensible Avec le replay juste derrière Et après ça repart Sur de la goutte Et ça se met des caramels Et c'est parti pour la garnette Je suis d'accord avec le chat On comprend rien C'est vraiment jeu de merde Putain On sent qu'il s'est fait bannir Vraiment d'accord avec toi Evidemment cette émission Va voir deux personnes Alors Le divorce Somme consommé La violence est totale Entre vous Et mon employeur Blizzard Mais Je pense que l'on pourrait Sortir de cet état de crise Monsieur Cochara Luthi ne disait-il pas d'ailleurs La non-violence est infiniment supérieure à la violence Le pardon est plus viril que le châtiment Le pardon est la parure du soldat En revanche Et ouais frère Alors Je sais plus si c'est bien Gandhi ou Luthi Mais bon c'est un peu près ça quoi C'est au niveau des cheveux ou des oreilles Que ça joue je sais plus vraiment Voilà Monsieur Skipper Vous êtes comme nous Un passionné de l'e-sport Pour preuve votre premier amour En tant que cette discipline C'est quand même Call of Duty Ca prouve quand même beaucoup de vos connaissances sur le milieu Excusez-moi Objection C'est votre premier jeu aussi monsieur C'est le premier jeu que vous avez casté C'est ça qui vous a appelé sur la scène Overwatch Pourquoi Attaquez-vous Call of Duty aujourd'hui ? Quel est le rapport ? Pourquoi ? Quand ? Où ? Sans Call of Duty vous ne serez pas là monsieur Vous ne serez pas à la barre si je peux dire Je représente Blizzard Je ne me représente pas moi-même Maître Fess Donc je vous prierai de bien vouloir rester à votre place Vous n'aurez tout simplement jamais été là sans Call of Duty Veuillez éviter de cracher dans la soupe C'est tout ce que je vous demande là-dessus Donc on pourrait imaginer Une sortie de crise pour monsieur Cochara Il est temps de laver l'ardoise De recommencer à zéro De mettre pied à terre D'enterrer l'âge de guerre Partir ensemble pour une nouvelle aventure Fonder une nouvelle relation professionnelle Peut-être pourquoi pas chez nous Au bout du compte monsieur Cochara Après avoir tant craché Parfois l'amour ne commence-t-elle pas par la haine ? Par un rachat ? J'ai envie de dire ou pas un rachat Un bon rachat C'est Webédien on connait plutôt le rachat Donc dites-nous si ça vous plaît On pourrait créer là-dessus une belle relation Oh c'est beau Maître Fess Une réaction ? Par exemple à Maître Fess Déjà, permettez-moi d'être étonné De voir monsieur Maître Z Vous pouvez être étonné ! Je suis, je suis, je suis Vous pouvez monsieur Fess Maître Z qui attaque mon client par quoi ? Par Call of Duty Rappelons-le Call of Duty Qui a fait ce qu'est Rivendi aujourd'hui C'est-à-dire ce piètre casteur Un avocat ? Non, piètre casteur malheureusement Piètre avocat aussi Qui défend Veuillez me laisser parler Directeur Oh ! Oh ! Ça va là ! Donc Taisez-vous, je vous fais évacuer vous-même de la salle monsieur J'en ai le pouvoir ! Je ne peux pas défendre mon client Défendez votre client Vous avez bien raison Très bien Déjà je ne comprends pas Client qui a d'ailleurs reçu un objet volant Excusez-moi Mais c'est à moi de parler voilà Toi t'es client Déjà veuillez m'excuser Vous attaquez avec Call of Duty Je ne comprends pas Il va falloir m'expliquer Call of Duty Où est le problème ? Sans ce jeu vous ne serez nulle part Il va falloir m'expliquer ça Dossio On entend effectivement mon client à un moment parler de la lisibilité de ce jeu qu'on appelle Overwatch Alors Overwatch, permettez-moi de revenir dessus Overwatch Seuls les gens qui y jouent depuis 6 ans peuvent le regarder malheureusement Le jeu est seulement depuis 3 ans Donc c'est difficile C'est très difficile Moi-même j'ai le voir Overwatch Moi-même je ne peux pas regarder ses compétitions S'il m'arrive de regarder parfois pour écouter un rap-god de l'Uti De votre client Bien sûr ça peut m'arriver Mais je ne comprends toujours pas ce jeu Et je pense qu'il ne le comprend pas non plus Ne pleurez pas Ça va le faire Vous n'en faites pas Je comprends que vous puissiez défendre vos intérêts Blizzard est votre employeur Vous êtes payé par Blizzard Une misère Malheureusement on le rappelle Blizzard qui paye très très peu les casters Pour quand même Malgré tout 25 millions le slot Je pense qu'ils ont l'argent de vous payer un petit peu plus Tu veux que j'arrête de parler ? Ok 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 Je casse-tu 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 Non je casse-tu 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 Ça vient un peu loin le plaidoirie là Ça vient un peu chaud Ouais Blizzard ça se pose bien Il y a une bonne ambiance C'est les bons casters Non non mais Mais voilà j'ai du mal en fait à comprendre L'attaque exacte Et Que mérite mon client Si ce n'est un minimum d'empathie S'il vous plaît Merde regardez sa gueule Oh Mais c'est une avance au boni monsieur Mais non mais regardez moi ça Il est beau comme tout Laissez-le tranquille Alors moi j'avais quelque chose à dire Maître Président ici pour cette Qu'il se peut dans cette zone Qu'il se peut C'est le témoin C'est le témoin C'est le témoin Moi ce que je ne comprends pas C'est pourquoi on défend un accusé Qui a priori n'aime pas le jeu Il n'y a pas de soucis Mais qui souhaite tout de même être invité A ce propre jeu A ce lancement Il est journaliste Ecoutez mon client Mon client a une réponse à donner Ca va être très clair Ferme la gueule Je me dois d'être neutre et professionnel Et donc couvrir tous les événements e-sport Qui se doit Evidemment quand on parle de couvrir des événements e-sport On parle d'être invité dans des hôtels Avoir un tout frais payé Et pouvoir faire les fesses de Poco Evidemment Ca va avec Tout le monde voudrait le faire Ca va avec Qui n'aime pas les soirées arrosées Qui n'aime pas l'alcool et le sexe C'est la question que je vous pose Monsieur le Président Monsieur le juge Aimez-vous le sexe ? C'est la question que je vous pose notamment J'adore le sexe et j'adore l'alcool également Bien sûr Pour rester cette émission C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas On est d'accord là-dessus Il serait difficile de revenir sur cette décision Mon client est tout simplement acquitté Je pense que ça me semble plus logique là-dessus Y'a pas de fin Je pense que c'est pas si simple que ça Ok Je propose que vous repartiez sur un match nul Attends est-ce que le chat peut peut-être délibérer ? Je pense que les juges Cassation S'il vous plaît Attendez Est-ce que je peux m'adresser au juré ? Allez-y Vous pouvez vous adresser au juré monsieur Jurez Vous êtes les meilleurs Salut la famille Salut les ralas Salut les ralas Salut les ralas On va vous raye On va vous raye ? Je pense qu'il y a pas toujours eu une relation simple et saine Il y a eu Diablo mobile, on s'entend Il y a eu bien évidemment Overwatch en ce moment c'est pas facile Mais on a tellement eu de bons moments ensemble On a tellement travaillé, on a eu Diablo 2 C'est pas si loin que ça non plus Diablo 2 Ta gueule Donc je pense qu'on pourrait créer ensemble une nouvelle relation Repartir ensemble Stéphane Cochara c'est une pierre sur le chemin Sur lequel effectivement on pourrait trébucher Un gros caillou C'est une belle pierre on s'entend Mais est-ce que c'est pas le début d'autre chose ? Est-ce que c'est pas le début d'une nouvelle relation Que l'on pourrait bâtir sur une forme de confiance mutuelle Vous et nous Il y aura encore des season pass Ça c'est sûr Il y aura encore des jeux payants au début Qui de façon vous plaît On va pas se le cacher Mais peut-être qu'on essaiera de faire un nouveau Diablo On va essayer d'en discuter en interne On essaiera peut-être de rendre le Overwatch plus lisible Par exemple On créera peut-être un vrai mode spec pour une fois Peut-être qu'on paiera mieux les castes Overwatch League Peut-être Peut-être C'est pour ça qu'il faut nous faire confiance Donc faites-nous confiance Votez Blizzard Vous n'avez pas parlé de Destiny monsieur ? Euh... Destiny quoi ? Destiny ! Ah on n'en parle plus trop en interne ce moment On va pas vous le cacher Ils ont viré le quiche Je sais pas Alors si dans ce cas là mon client n'est qu'un petit caillou sur ce chemin du bonheur Je vais vous demander à tous votre clémence Regarde la tête que vous avez à penser Excusez-moi monsieur Fess mais Oui Vous avez un flot de bâtard avec ça Je vous remercie On fait des efforts sur le look et je vous remercie de mettre ça en avant Et même si je suis pas là pour mon physique c'est cool quand certaines personnes peuvent relever cette histoire là Ce que je voulais vous dire tout simplement c'est qu'il serait noble pour tout le monde Pour vous et pour moi d'acquitter mon client Maître Zizi est le premier à le dire là-dessus Maître Zizi Tout simplement euh... Ce n'est qu'un petit caillou sur ce long chemin du bonheur qui arrive Il peut rouler Juste C'est limite De quoi ? C'est vrai C'est vrai Il peut rouler Non mais Tu peux rouler C'est vrai C'est vrai Non mais voilà Non mais voilà Non ce que je veux dire par là c'est qu'on peut avancer Tu vas pas imaginer Skippy en tant que fait On peut avancer On peut avancer Et je pense qu'on peut avancer ensemble Je suis pas pour une dissociation des deux parties Je suis pour l'acquittement pur et dur de mon client Qui en soit en somme fait son travail et continuera à le faire Franchement je suis aussi pour l'acquittement mais il faudrait que vous fassiez un pas vers nous On fait un pas vers nous monsieur Cochara Il faudrait s'excuser Acquitté skipper vous êtes condamné à écrire un mea culpa et à le lire pendant le récapitif pour l'anniversaire C'est à dire tout de suite monsieur Cochara C'est à vous la parole Très bien Est-ce que je peux Bien sûr Puis-je prendre place ? Bien sûr prenez ma place monsieur Cochara Je vais prendre place donc Je viens à côté de vous maître Asseyez-vous Asseyez-vous Il y a une tension dans cette salle d'audience Il y a une tension Putain importante J'ai déroulé mon parchemin parce qu'à Webédia on a plus de failles A4 Donc euh Oui donc ça a été Je me perds une ferme et ça Vous faites ce que vous voulez monsieur Skipper Skippy Ça roule Pardon C'était pas ta meilleure Non Tu pourrais défendre l'opinion Je vais lui dire à chaque fois maintenant Mais tu la mets à l'envers en fait le truc Pardon Il va mettre sa pizza un truc qui va Il va mettre sa pizza un truc qui va Je me suis permis de noter parce que les mots me pèsent Me pèsent Me pèsent C'est plutôt te mentir d'habitude mais ils peuvent peser aussi Silence dans la salle s'il vous plaît pardon Chers Blizzard À l'heure où le récap e-sport vit ces dernières heures après une année de débat De rire et de sel Cette magnifique discipline qu'est l'e-sport Je tenais à vous faire en personne mon mea culpa J'admets de pas avoir toujours été tendre Aussi bien à tort qu'à raison à l'égard de votre dernière progéniture Celle qui a développé et assumé l'ambition démesurée De devenir la NBA du l'e-sport La dénommée Overwatch League Forte de ses désormais 20 franchises Virtuellement Parce qu'il faut pas déconner J'ai perdu Diva Virtuellement localisée sur les 4 coins de la planète La League s'est petit à petit installée dans le cœur Des fans de Blizzard, d'Overwatch et du sport électronique Cette League que j'ai ouïe peut-être au détour d'une discussion Dans cette magnifique émission Qu'on a tous les 5 et tous les 18 même Parce qu'on a eu 13 intervenants différents C'est incroyable C'est comme Pôle emploi Plus qualifié de morte dans l'œuf Au détour Assure réunir des milliers de fans en dehors de la Blizzard Arena à Dallas Il y a quelques semaines pour le premier match des Fuel à domicile Devant leurs propres supporters Un tour de force Que j'ai bien aimé Un tour de force qu'aucun éditeur ni organisateur n'avait réussi à réaliser Jusqu'à présent Force est de constater donc Que même en prenant le parti de faire passer à la trappe jusqu'à 10 ans d'histoire e-sportive Chez certains des investisseurs Avec un calendrier aussi indigeste que les vôtres joueurs à regarder Malgré son excellent mode spectateur Et encore on n'a pas encore ajouté le casse-tête organisationnel Des voyages incessants des équipes qui évolueront à l'avenir à domicile et à l'extérieur sur les 4 continents Des play-offs de state qui n'ont aucune valeur ajoutée par rapport à la saison régulière Une baisse significative du nombre de viewers sur l'année 2 Par rapport à la saison d'inauguration Le burn-out avéré de plusieurs joueurs professionnels Après seulement 6 mois de compétition Et la prestation plus que discutable de DJ Raleigh lors des finales à New York Vous avez réussi à maintenir le bateau à flot C'est dur Et je vous en sais Mon petit Cléon Skippy va se calmer Alors je ne sais pas ce que vous avez prévu pour le développement de l'Overwatch League l'année prochaine Ni à quel point vous serez capable de gommer les erreurs du passé Et relever les défis de demain Mais c'est avec un grand intérêt et neutralité Je le promets que je suivrai la suite de vos pérégrinations Je vous prie de recevoir mes sincères et respectueuses salutations Signé le seul putain de journaliste e-sport de France A ne pas encore avoir été invité à une journée d'Overwatch League Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501